Comment décomposer un vecteur ? Tout vecteur peut être décomposé en deux composantes perpendiculaires. Généralement, on choisit de les décomposer suivant l'axe x et l'axe y. Par exemple ici, si on veut déterminer la composante verticale de ce vecteur, sachant qu'il est orienté suivant cet angle θ, il suffit d'appliquer les règles de trigonométrie. La composante verticale est opposée à θ. On peut donc écrire que sa valeur est égale à la norme du vecteur multipliée par le sinus de cet angle. Et comme la composante horizontale est adjacente à θ, elle sera égale à la norme du vecteur multipliée par le cosinus de l'angle. Mais si on te donne plutôt cet angle-là, qu'on appelle φ, alors la composante verticale n'est plus opposée, mais adjacente à l'angle. Donc elle serait égale à la norme du vecteur multipliée par le cosinus de φ, et la composante horizontale est désormais opposée à l'angle connu, donc on la calculerait en multipliant la norme du vecteur par le sinus de l'angle. En résumé, voici ce que tu dois retenir. Si tu cherches le côté opposé à un angle, tu multiplies la norme du vecteur par le sinus de l'angle. Et si tu cherches le côté adjacent, tu multiplies la norme du vecteur par le cosinus de l'angle. Et bien prenons un exemple. Imagine que tu aies ce vecteur vitesse, et qu'on te demande de déterminer ses composantes verticales et horizontales. Comme la composante horizontale est adjacente à l'angle donné, on va écrire qu'elle est égale au produit de la norme du vecteur vitesse, c'est-à-dire 20 mètres par seconde, et du cosinus de l'angle, ce qui fait 10 mètres par seconde. Quant à la composante verticale, elle est opposée à l'angle, on doit donc multiplier 20 mètres par seconde par le sinus de 60 degrés, ce qui fait environ 17,3 mètres par seconde. Alors attention, car cette composante est dirigée vers le bas. On doit lui donner un signe moins. Donc vy est égale à moins 17,3 mètres par seconde. Donc en résumé, on calcule la valeur absolue des composantes en multipliant par le sinus ou le cosinus, puis on ajoute le signe correspondant au sens de la composante. Et ce signe est donné par le sens conventionnel positif. La composante horizontale est positive si elle est dirigée vers la droite, et négative si elle est dirigée vers la gauche. La composante verticale est positive si elle est dirigée vers le haut, et négative si elle est dirigée vers le bas. Comment faire la somme ou la soustraction de vecteurs ? Alors il existe une méthode graphique pour additionner des vecteurs ou les soustraire. Il suffit de faire partir le deuxième vecteur du point d'arrivée du premier vecteur, autrement dit de placer le deuxième vecteur à la suite du premier vecteur. Et une fois que tu as fait cela pour tous les vecteurs de la somme, il ne te reste qu'à dessiner le vecteur partant du point de départ initial et allant jusqu'au point d'arrivée final. Ici par exemple, pour additionner les vecteurs A, B et C, on fait partir le vecteur B de la flèche du vecteur A, puis le vecteur C de la flèche du vecteur B. Et une fois que c'est fait, il ne me reste qu'à tracer le vecteur allant du point de départ de A jusqu'au point d'arrivée de C. Et ce vecteur représente la somme de A, B et C. Et maintenant si tu devais soustraire un vecteur ? En fait tu ferais comme pour une somme, car soustraire un vecteur, ça revient à ajouter son opposé. Autrement dit, si tu devais soustraire le vecteur A du vecteur B, il faudrait considérer cela comme la somme de B et du vecteur moins A. Et le vecteur moins A, c'est tout simplement le vecteur A avec la flèche à l'autre extrémité. On a inversé le sens du vecteur. Voyons un exercice. Imagine qu'on te donne ces quatre vecteurs et que tu dois déterminer la somme de ces vecteurs, donc le vecteur résultant de la somme de ces vecteurs. On va utiliser la méthode graphique. Je prends le vecteur A, que je translate simplement un peu plus loin. Je ne touche pas à sa longueur ni à sa direction. Puis je prends le vecteur B et je viens le placer à l'extrémité du vecteur A, là où il y a la flèche. Je fais de même avec le vecteur C, que je viens mettre au bout du vecteur B. Et enfin, j'ajoute le vecteur D à la suite du vecteur C. Maintenant que j'ai additionné tous les vecteurs, je trace le vecteur qui va du point de départ initial jusqu'au point d'arrivée finale. Alors ce vecteur-là est la somme vectorielle de A, B, C et D. On a sa longueur, sa direction et son sens. Il y a une autre méthode pour faire la somme ou la soustraction de vecteurs. On peut simplement ajouter ou soustraire leurs composantes. Ici, pour déterminer la somme vectorielle de A et B, on cherche d'abord les composantes horizontales et verticales de chacun d'eux. Puis, on les ajoute en gardant bien les composantes horizontales ensemble et les composantes verticales ensemble. Pour être plus clair, pour calculer la composante horizontale du vecteur A plus B, on a ajouté moins 20, qui est la composante horizontale de A, et moins 5, qui est la composante horizontale de B, ce qui nous donne moins 25. On procède de la même manière pour calculer la composante verticale de A plus B. On ajoute moins 15, qui est la composante verticale de A, et 10, qui est la composante verticale de B, ce qui nous donne moins 5. Cette technique permet de connaître rapidement les composantes du vecteur total, du vecteur somme. Et là encore, on peut aussi faire une soustraction, qui n'est rien d'autre que l'addition du vecteur opposé. Donc il suffit de multiplier les composantes du vecteur par moins 1. Donc si le vecteur A a pour composante moins 20 et moins 15, le vecteur moins A aura pour composante plus 20 et plus 15. Là encore, prenons un exemple. On a les vecteurs A et B, dont on connaît les composantes. On te demande de déterminer les composantes du vecteur A plus B. Pour calculer la composante horizontale du vecteur somme, on fait la somme des composantes horizontales des vecteurs A et B. La composante horizontale de A est 4. On ajoute la composante horizontale de B, c'est-à-dire moins 1, ce qui fait une composante horizontale totale de plus 3. Et je fais la même chose pour la composante verticale. J'additionne la composante verticale de A et la composante verticale de B, ce qui fait 5 plus moins 4, c'est-à-dire plus 1. Alors comme la composante horizontale totale est positive, je sais qu'elle est dirigée vers la droite. Et elle a une longueur de 3 unités. La composante verticale est aussi positive, elle va donc être orientée vers le haut. Et elle a une longueur de 1 unité. 3 unités vers la droite et 1 unité vers le haut. Et voici mon vecteur somme. Comment traiter des problèmes de mouvement en deux dimensions ? Typiquement, le mouvement en deux dimensions, c'est celui d'un projectile dans les airs. Aucune force n'est exercée sur ce corps pendant son vol, à l'exception de la pesanteur terrestre. Il a donc une accélération verticale constante de moins 9,8 mètres par seconde carré. Et il n'a aucune accélération horizontale, car la pesanteur est dirigée vers le centre de la Terre. Par ailleurs, il faut savoir que les composantes X et Y sont indépendantes. On a donc deux jeux d'équations différents, l'un pour l'axe X et l'autre pour l'axe Y. Il s'agit des mêmes formules de cinématiques que pour le mouvement à une dimension, c'est-à-dire le mouvement rectiligne, mais on les applique d'une part à la direction verticale et d'autre part à la direction horizontale. Comme la composante horizontale de l'accélération est nulle, on n'a que cette formule pour cette direction, mais pour la direction verticale, on a les quatre formules habituées. Attention toutefois, il ne faut utiliser que les composantes verticales dans ces formules. Les composantes verticales de vitesse et la composante verticale de l'accélération. De même, on aura ici uniquement le déplacement vertical. Alors on va prendre ce schéma qui permet d'y voir plus clair. Tout au long du vol du projectile, l'accélération horizontale est nulle. Donc la composante horizontale de la vitesse est constante. On a le même vecteur ici tout au long de la trajectoire. Cela veut dire que la vitesse à laquelle le projectile avance horizontalement ne change jamais. En revanche, il a une accélération verticale. Donc la composante verticale du vecteur vitesse devient de plus en plus petite au fur et à mesure qu'on s'approche du sommet de la trajectoire. Donc la vitesse totale du projectile diminue également. Puis au sommet, la vitesse verticale du projectile est nulle. Car à cet instant, l'objet ne bouge plus verticalement. Et enfin, sur la descente, la composante verticale devient de plus en plus négative. Ce qui accroît la norme de la vitesse totale du projectile. Il faut bien garder à l'esprit que tout au long de cette trajectoire, l'accélération verticale est la même. Elle est égale à moins 9,8 mètres par seconde carré. Que ce soit pendant la phase de montée, au sommet ou pendant la descente. Si on prenait un exemple pour mettre tout cela en pratique. On a une boulette de viande qui roule horizontalement et tombe d'une table depuis une hauteur h à une vitesse v. On veut savoir à quelle distance horizontale de la table la boulette s'écrase. On va commencer par faire un schéma de la situation. La hauteur de la table est h. La vitesse initiale de la boulette est v. On veut déterminer la distance parcourue horizontalement par la boulette après sa chute. On n'a ici aucune valeur numérique. On doit simplement exprimer cette distance en fonction des grandeurs données et des constantes fondamentales. Les grandeurs données, quelles sont-elles ? On a la hauteur h et la vitesse v. Et quelles sont les constantes fondamentales ? J'ai par exemple l'accélération de la pesanteur terrestre. Cette grandeur que l'on doit trouver, c'est le déplacement suivant l'axe x, le déplacement horizontal. On a vu qu'il est égal à la vitesse multipliée par le temps passé en l'air. On sait que la vitesse suivant x reste constante. Tout le long de la trajectoire, on va avoir cette composante horizontale du vecteur vitesse. On peut donc remplacer la composante vx par v, tout simplement. En revanche, on ne connaît pas cette durée, le temps passé en l'air. Pour ça, je vais prendre une autre formule, cette fois selon l'axe y. Alors attention, le déplacement vertical n'est pas h, mais moins h, car la boulette se déplace vers le bas. La vitesse initiale suivant l'axe y est nulle, car initialement la boulette ne se déplace pas verticalement. Au début, elle n'a qu'une vitesse horizontale. L'accélération suivant y est celle de la pesanteur terrestre, donc moins g. Maintenant, si on isole delta t, on obtient delta t égale à la racine carrée de 2h sur g. On utilise cette expression pour déterminer la distance à laquelle la boulette atterrit. Soit delta x égale à v fois racine de 2h sur g. S'il y a un point que tu dois absolument connaître pour tes examens de fin d'année, c'est comment réaliser une régression linéaire à partir d'un nuage de points. On parle aussi d'ajustement affine. Quand on représente des données sur un graphique, on a rarement quelque chose de linéaire, c'est-à-dire une droite. Et sans droite, c'est compliqué de déterminer la pente du graphique. Pourtant, il est possible de forcer un peu le destin en approchant au maximum notre nuage de points d'une droite. Et pour ça, à nous de choisir les bonnes données à placer en abscisses et en ordonnées, pour que la relation entre les abscisses et les ordonnées donne une équation affine ou une équation linéaire. Une équation linéaire a pour forme y égale m fois x plus b, avec y la variable en ordonnées, x la variable en abscisses, m la pente de la droite et b l'ordonnée à l'origine. Si on prend l'exemple de cette relation, p égale 1 demi de d au carré, si on représente graphiquement p en fonction de d, on aura une courbe parabolique. Et déterminer la pente d'une parabole n'est pas une mince affaire. Mais si je décide de représenter p en fonction de d au carré, eh bien j'obtiens une droite. Il m'a suffi pour cela de décider de mettre d au carré en abscisses au lieu de d. Et la pente, c'est-à-dire ce qui est en facteur de la variable en abscisses, est constante. Et on peut prédire que cette pente sera de 1 demi. Ainsi, si au cours d'une expérience, je fais varier d et je mesure p, puis que je représente p en fonction de d carré, je vais avoir un nuage de point qui va s'approcher d'une droite, dont la pente devrait être 1 demi. A toi de choisir la bonne ordonnée et la bonne abscisse pour faire apparaître une équation linéaire. Tu verras, c'est très pratique. Alors je sais que ce n'est pas toujours simple à comprendre, alors rien de mieux qu'un exemple pour conclure cette vidéo. On fait rouler une sphère sur une table pour la faire tomber à différentes vitesses, v. Et pour chaque vitesse, on mesure à quelle distance delta x de la table la sphère est tombée. La hauteur de la table h est fixe et connue. Quelle variable faudrait-il représenter graphiquement pour obtenir une valeur expérimentale de g, l'accélération de la pesanteur ? Donc, on fait varier la vitesse et on mesure la distance à laquelle la sphère s'arrête. Ce sont donc nos variables. On va pouvoir les placer dans un repère. Mais il faudrait réfléchir à ce qu'on va mettre en abscisse et ce qu'on va mettre en ordonnée. L'idée, c'est d'obtenir une relation linéaire entre nos abscisses et nos ordonnées pour que le tracé soit une droite. Dans l'exercice de la section précédente, on avait obtenu cette expression. C'est celle du déplacement horizontal d'un objet tombant d'une table avec une vitesse horizontale initiale. Et cette expression est en fonction de la hauteur de la table et de l'accélération de la pesanteur. Elle relie la vitesse initiale au déplacement horizontal. Si on veut obtenir une droite, le plus simple, c'est de mettre delta x en ordonnée et v en abscisse. Et ça tombe bien car c'est exactement les deux variables que l'on a mesurées dans notre expérience. Ici, j'ai mis directement v. Si ça avait été v au carré dans l'expression, eh bien j'aurais mis v au carré en abscisse. Si ça avait été racine de v, j'aurais mis racine de v en abscisse. Là, on a v directement, donc je mets v en abscisse. L'essentiel est de toujours avoir une équation linéaire. Donc là, on a y qui est égal à x fois... Tout ce qui est en facteur de x, ça va être la pente de la droite. Eh bien la pente, donc, ce sera ça, racine carrée de 2h divisé par g. Donc une fois les données relevées, puis placées dans le repère, on va avoir un nuage de points. On va tracer la droite qui se rapproche le plus de ce nuage de points. Donc on va faire ce qu'on appelle l'ajustement affine, la régression linéaire. Et on va obtenir donc cette fameuse droite de régression. Eh bien cette droite aura une pente qui sera égale à racine de 2h sur g. Donc comme il n'y a pas de constante, ajoutez ici, il n'y a pas de plus b, et cette droite devrait passer par l'origine. Alors mais comment est-ce qu'on détermine une valeur expérimentale de g à partir de là ? Eh bien on va prendre deux points sur la droite que l'on a tracé au plus près de notre nuage de données. On va calculer la pente, ça on sait faire. On fait simplement le rapport de la différence des ordonnées et de la différence des abscisses. Et une fois qu'on a la pente, comme celle-ci correspond à racine de 2h sur g, on connaît la pente, on connaît h, et bien maintenant on peut calculer g. Sous-titrage Société Radio-Canada